Bienvenue sur ce webinaire sur la gestion microbiologique en temps réel dans l'eau destinée à la consommation humaine. Je suis Yannick Fournier de la société Géalbiocontrôle et je suis accompagné de mon collègue Clément Fay, directeur de notre service R&D, pour vous donner un maximum d'informations sur notre kit d'ATP métrie d'envédiaque. Cet indicateur microbiologique est-il un indicateur d'aide à la prise de décision ? Nous aborderons ce sujet à travers quatre étapes. La première rappellera le contexte mis en place d'un BGSSE. Ensuite, Clément prendra la parole pour vous décrire notre technologie et ses performances, produits que nous fabriquons et commercialisons sur Montpellier. Je finirai cette présentation avec quelques retours d'expérience de terrain et vous pourrez poser des questions tout au long de cette présentation à l'aide du tchat qui est mis à votre disposition sur le côté de votre écran. On tâchera d'y répondre à la fin de cette présentation. Petit rappel sur le contexte de la nécessité d'utiliser des outils d'autocontrôle dans la gestion microbiologique de l'eau destinée à la consommation humaine. Le projet de révision de la directive européenne relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine prévoit une évolution vers des PGSSE obligatoires préconisées par l'OMS. C'est une approche anticipative plutôt que curative. L'objectif des PGSSE est de garantir la qualité et de sécuriser l'eau distribuée en permanence. La mise en place d'un PGSSE s'effectue en plusieurs phases. Nous allons nous intéresser aux trois premières. La première consiste à faire un état des lieux et notamment le recensement de l'ensemble des ouvrages présents sur le réseau du captage aux différents points de distribution. Cela consiste à effectuer une cartographie et d'identifier des zones à risque. Cette cartographie pourra servir de plan d'échantillonnage et d'établir un premier schéma directeur d'amélioration. La deuxième phase consiste à identifier les risques et de les évaluer grâce à une méthodologie d'analyse des risques de type AMDEC. C'est un exemple où trois facteurs vont être pris en compte. La gravité des effets pour le consommateur sera-t-elle très faible à dangereux ? La fréquence d'apparition de la défaillance sera-t-elle rare à très fréquente ? Et puis, la détection de la défaillance sera-t-elle possible ou voire impossible ? Ces facteurs seront notés suivant un barème adapté aux différents sites. Le produit de ces trois facteurs permettra d'obtenir un indice de criticité. Cet indice va donc hiérarchiser et prioriser les actions correctives à effectuer selon un barème d'un risque modéré, important ou critique, ayant un impact défavorable sur la qualité microbio de l'EDCH. Il faudra donc ensuite évaluer ces actions correctives et mettre en place des indicateurs de suivi, des indicateurs de surveillance, ce qui correspond à la troisième phase de la mise en place du PSG-SSE. Et pour cela, nous avons besoin d'un marqueur microbiologique qui permettra de valider ces actions correctives et puis d'être alerté dans les plus brefs délais d'une dérive éventuelle de la qualité microbiologique. Donc maintenant, pour parler de cet indicateur, je vais laisser la parole à Clément pour vous rappeler ce qu'est l'ATP-métrie, mais surtout, quels sont les atouts de notre technologie. Merci Yannick. Donc moi, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne cet indicateur microbiologique de l'ATP-métrie et plus précisément l'ATP-métrie d'antédiac. Donc, qu'est-ce que l'ATP-métrie ? Donc l'ATP-métrie, c'est une technique utilisée en microbiologie qui va permettre d'évaluer la charge microbienne bactérienne d'un échantillon d'eau. Elle est basée sur la détection d'une petite molécule, l'adénosine triphosphate ou l'ATP, qui est présente chez tous les organismes vivants. C'est vraiment un marqueur du vivant et c'est la molécule responsable du stockage d'énergie et du transfert d'énergie dans les cellules. On la retrouve aussi bien chez les bactéries que chez les cellules eukaryotes supérieures. Donc, on peut considérer l'ATP comme le témoin d'une trace de vie. Cette molécule va être détectée grâce à une réaction de bioluminescence. En fait, qu'est-ce que c'est la bioluminescence ? C'est la réaction entre l'ATP-métrie et une enzyme. Cette enzyme, c'est la même que celle qui est au niveau de la queue des lucioles et qui va permettre de détecter cette molécule d'ATP. Et la quantité de lumière qui va être émise par ces réactions va être directement proportionnelle à la quantité de micro-organismes présents dans cet échantillon. Donc, l'ATP-métrie, c'est une méthode qui va détecter toutes les bactéries présentes dans un échantillon sans aucune discrimination et qui va permettre de connaître, de détecter la charge microbiologique. Il s'agit donc d'une mesure de flore totale. Je vais vous décuser une petite vidéo qui devrait vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'ATP-métrie et plus précisément l'ATP-métrie d'entrée directe. Donc, si jamais cette petite vidéo ne se lance pas correctement chez vous, ne se charge pas, elle ne dure que trois minutes. Je reprends la main après et je reprendrai chacune des études. La présence de bactéries dans les circuits d'eau est inévitable. Les micro-organismes sont soit à l'état libre, type planctonique, soit regroupés dans un biofilm, accrochés à la paroi d'une canalisation. Pour éviter des problèmes sanitaires ou techniques, la quantité de bactéries doit être régulée. On utilise différentes méthodes de traitement, comme les biocides, qui éliminent les bactéries. L'exploitant du réseau doit surveiller la qualité de son eau à l'aide d'analyses régulières. Cette méthode doit être globale, simple, économique et rapide, afin d'être réactif. Pourtant, la méthode la plus couramment utilisée pour détecter les bactéries est la culture. Le délai d'obtention des résultats est d'au minimum 24 heures et peut même aller jusqu'à 7 jours. Aucune réactivité n'est possible pour l'exploitant. De plus, cette technique ne voit que les bactéries cultivables, dont le nombre varie en fonction de la température, du temps d'incubation et du milieu de culture. L'ATP métrie quantitative est la solution idéale, avec un résultat rendu en 2 minutes seulement. D'abord, on filtre l'eau prélevée. Concentrer un grand volume d'eau permet d'avoir un échantillon représentatif. Les micro-organismes sont retenus sur le filtre. On ajoute 4 gouttes d'une solution d'extraction, puis on aspire à contre-courant sur la membrane. Cette solution permet de détruire les cellules et de libérer l'ATP. Cette molécule est présente chez tous les organismes vivants. Le réactif est alors transféré dans le lumi-tube. L'ATP réagit avec l'enzyme et libère de la lumière. On mesure alors la quantité d'ATP libérée avec un luminomètre. Le résultat est obtenu en 10 secondes seulement. On note le résultat R1, qui correspond à la quantité d'ATP contenue dans l'échantillon. Enfin, pour rendre l'analyse quantifiable, on fait une calibration interne pour chaque échantillon. Une goutte de standard est ajoutée, correspondant à une quantité précise d'ATP. Puis, une seconde lecture est effectuée. On note le résultat R2. Une application mobile vous permet d'interpréter le résultat en direct. Rentrez le volume, les deux résultats obtenus, et le tour est joué. L'application vous indique la quantité de bactéries présentes dans votre eau. Et grâce à un code couleur, vous êtes averti si une action corrective doit être mise en place. Donc, j'espère que tout le monde a pu voir correctement cette vidéo, qu'elle s'est bien affichée pour tout le monde. De toute façon, je vais reprendre les différentes étapes de ce protocole. Donc, c'est un protocole, comme vous avez pu le voir, qui est très simple, qui peut être réalisé aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire. En gros, il peut être dissocié en quatre étapes. D'abord, on va filtrer l'échantillon pour concentrer les bactéries. Ensuite, on va extraire l'ATP de ces bactéries retenues sur le filtre. On va quantifier l'ATP métrie de l'échantillon par la réaction de bioluminescence en utilisant le luminomètre. Et enfin, on va standardiser, valider chacune de ces mesures par un ajout dosé. C'est une méthode rapide, simple, sensible et fiable. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de chacune de ces étapes, on a tout d'abord, pour expliquer le fonctionnement de ces étapes, on a tout d'abord une étape de concentration. Donc, on va concentrer un volume important d'échantillons d'eau, ce qui va permettre d'abaisser de manière efficace les limites de détection et de quantification, d'éliminer l'ATP libre et les inhibiteurs, et surtout d'avoir une très bonne représentativité de l'échantillon, ce qui n'est pas le cas de l'ATP métrie en format stylo, par exemple, parce que l'ATP métrie en format stylo va travailler sur 100 microlitres, alors que nous, nous allons travailler sur une eau sanitaire ou potable, qui va être de l'ordre de 50 ml. On va donc avoir quelque chose de reproductible et de robuste. Ensuite, la deuxième étape va consister en la liste directe des bactéries sur le fil. Pour cela, dans l'ATP métrie d'embrécage, on va utiliser une lisa 3, qui est basée sur l'utilisation de détergents. Cela ne nécessitera aucune étape de dilution de l'échantillon. On va donc travailler sur l'intégralité de l'échantillon, ce qui n'est pas le cas des autres technologies d'ATP métrie qui vont utiliser une lise plutôt acide ou basique et qui vont nécessiter une étape de dilution. Notre ATP métrie sera donc beaucoup plus sensible. Enfin, les troisième et quatrième étapes vont consister en la quantification de cette ATP métrie. Le fait qu'on a pu fortement descendre les limites de détection par la concentration et la liste directe fait qu'on peut utiliser des limites de mètre peu chères sur le marché. Et on aura aussi l'étape qui est celle-là complètement unique et spécifique à notre ATP métrie, c'est-à-dire la validation de chacune des mesures par un ajout dosé interne. Cet ajout dosé interne correspond à une quantité précise d'ATP de 1 000 picogrammes qui est rajoutée à la fin de chaque manipulation. Ça prend le résultat quantitatif, donc comparable à toutes les autres technologies. On va avoir la validation avec la prise en compte des facteurs environnementaux comme le pH et la température. On travaille avec une enzyme, donc elle peut être sensible à ces conditions. Et enfin, on va avoir une comparaison possible des résultats dans l'espace et dans le temps, quel que soit l'utilisateur ou le luminomètre utilisé. On sera donc sur un résultat fiable. Les résultats vont être obtenus de manière instantanée sur le terrain. Pour cela, ils vont être rendus en picogrammes d'ATP par ml, en équivalent bactérie par ml ou en logarithme. Il suffira de saisir quatre informations. Le point de prélèvement ou la date, le volume analysé et les résultats 1 et 2. Et on les rentrera soit dans un tableau Excel, soit dans une application disponible sur les smartphones ou les tabènes. L'interprétation se fera immédiatement avec l'apparition des seuils établis en fonction de votre application et des graphiques vont se tracer de manière automatique. Si on rentre un petit peu plus maintenant dans les performances de cet outil analytique, tout d'abord, cette ATP-métrie a été validée sur un grand nombre de bactéries. Donc, dans ce cas-là, ce sont des cultures pures. Ce sont aussi bien des bactéries grammes négatives que grammes positives. On a démontré, on a travaillé sur des échirichacoïdes, des pseudomonas, des stéphilococques ou des entérocoques. Et on a bien montré qu'on avait une détection efficace de l'ensemble des bactéries. Cependant, chaque bactérie ne possède pas la même quantité d'ATP à l'intérieur de la cellule. C'est dû, entre autres, à la taille, à l'état physiologique. Cependant, il y existe une convention scientifique, un consensus scientifique surtout, qui dit qu'un picogramme d'ATP est égal à 1 000 bactéries lorsqu'on travaille sur une eau réelle et complexe. Si on compare notre ATP métrie à de la culture sur milieu gélosé, comme des milieux issus de la norme 6222, qui donnent le GT 22 et GT 36, ou une culture sur milieu R2A, 7 jours à 22 degrés, dans le cadre de cet exemple, on a utilisé une eau réelle, c'est l'eau du Barone, qui a été diluée en casquerette de 5 en 5. Et on peut observer qu'on a une bonne linéarité entre l'ATP métrie et la culture. Cependant, on peut voir qu'on a un décalage entre les courbes. En effet, alors que le résultat d'ATP métrie reste toujours le même, on a la courbe la plus basse qui est celle de la corrélation avec les germes totaux à 36 degrés, la courbe bleue qui correspond à la corrélation avec les germes totaux à 22 degrés et la courbe verte qui correspond à la culture sur R2A. En fait, ce décalage de courbes est dû au fait qu'on ne peut pas faire une conversion directe entre l'ATP métrie et les UFC, car les résultats de la culture vont dépendre de plusieurs paramètres qui sont le milieu de culture que l'on va sélectionner, le temps d'incubation, la température d'incubation et la proportion de bactéries viables mais non cultivables dans l'échantillon, alors que dans tous les cas, l'ATP métrie voit la globalité de la biomasse présente dans votre échantillon. Si on regarde maintenant l'évaluation de la sensibilité et de la linéarité sur eau réelle, vous avez ici l'exemple de trois eaux chargées, environ 4 kg, mais aussi ce sont des eaux réelles qui ont été diluées en SCAD, et on a regardé l'évaluation de la biomasse avec le kit d'endridiac. On voit bien qu'on a une excellente linéarité sur eau réelle et qu'on a bien une pente qui est à moins 1, ce qui veut bien dire que l'ATP métrie voit bien la dilution en cascade de manière totalement proportionnelle avec la quantité de biomasse dans l'échantillon. On a déterminé que cette technologie avait une répétabilité à 7 % et une reproductibilité aux alentours de 16 %, ce qui est très bien pour de la microbiologie. Ensuite, voilà un autre travail qui a été publié en 2018 par Amel Fitano. C'est un travail où il a comparé l'ATP métrie d'endridiac avec d'autres méthodes d'analyse classiques. Là aussi, ils ont travaillé sur des eaux réelles et on a comparé l'ATP métrie avec la culture sur HPC. Donc, la culture qui a été utilisée dans cette étude, c'est là aussi du R2A 7 jours à 22 degrés, car c'est le milieu qui permet généralement de détecter le plus de biomasse lorsqu'elle sort de l'eau par culture. On a aussi comparé, les résultats ont aussi comparé à la microscopie, à de la cytométrie en flux ou de la QPCR 16S. Et on voit bien que dans tous les cas, l'ATP métrie corrèle bien avec les autres technologies. Voilà une autre étude qui a été effectuée par la société qui produit l'eau pour la ville de Turin. Donc là aussi, ce sont des eaux réelles. Dans cette étude, cette société a travaillé sur différents types d'eau qui étaient à leur disposition, c'est-à-dire des eaux désinfectées, des eaux prétraitées, des eaux de surface, des eaux souterraines ou des eaux usées, et ils ont déterminé la quantité de biomasse par notre ATP métrie d'André Gai, de la QPCR 16S ou de la culture HPC sur R2A. Ils ont ensuite, grâce à ça, on voit qu'il y a déjà une très bonne corrélation entre les différentes technologies, et on a pu établir des seuils discriminant les différents types d'eau et positionner ces seuils de manière pertinente par rapport aux UFC prédéfinis par la culture. L'avantage de la TP métrie dans ces conditions, c'est que le résultat est immédiat, contrairement aux autres technologies comme la QPCR qui va prendre plusieurs heures, à la culture qui va prendre plusieurs jours. Lorsqu'on combine ces résultats avec de nombreux retours terrain, on a été capable de déterminer des seuils applicables en fonction des applications des types d'eau que l'on veut analyser. Par exemple, on a déterminé des seuils pour des réseaux de production d'eau potable, comme les sorties de filières, ou aussi après un protocole de nettoyage et désinfection des citernes ou des canalisations. Ou alors, on peut aussi travailler avec des seuils établis pour les réseaux de distribution d'eau potable, comme au niveau de château d'eau ou au niveau des points de distribution. En gros, comment fonctionnent ces seuils ? Lorsque l'on est dans la zone verte, on a notre installation qui est considérée sous contrôle microbiologique. Les résultats qui vont être obtenus ensuite par culture vont être bons. Lorsqu'on va être sur la zone orange, c'est-à-dire entre le seuil de surveillance et le seuil de contrôle, l'installation ne présente pas de danger immédiat, mais une surveillance accrue est recommandée, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train d'observer le début d'une dérive de notre installation. Donc, il faut comparer ces résultats avec les résultats précédents et surtout augmenter la fréquence pour voir si la dérive se continue. Et enfin, si on est supérieur à ce sol de contrôle, c'est-à-dire dans la zone rouge, l'installation n'est plus sous contrôle microbiologique et une action corrective immédiate ou rapide est recommandée. Je vais donc maintenant repasser la parole à Yannick qui va nous présenter quelques cas concrets sur le terrain. Alors, merci Clément pour la partie scientifique de notre présentation. Alors, en effet, je vais vous présenter quelques retours d'expérience que nous avons eus ces dernières années. Voilà, je vais commencer en effet par une étude réalisée sur la filière de traitement d'eau de la Régie des eaux de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Cette étude est extraite d'une publication écrite en collaboration avec Adélie de Cazolter de cette même régie. Alors, l'objectif de l'étude était d'évaluer la performance de chaque étape de la filière. Alors, on observe bien un abattement microbio, que ce soit pour les germes revivifiables ou bien de la mesure ATP au cours des différentes étapes. Donc, on voit bien aussi l'efficacité de l'action du chlore qui est bien marquée dans les deux dernières avec une mesure ATP obtenue inférieure à 0,1 picot d'ATP par millilitre. Voilà, seuil qu'on obtient en effet maintenant régulièrement et systématiquement après une bonne désinfection. Donc, on peut conclure que cette installation est bien sous contrôle microbiologique. Un autre cas de suivi, qui est le procédé d'un traitement d'ultrafiltration. Là, ce sont les données de la société Innovaya, basée sur Lyon, qui utilisent notre technologie pour améliorer et sécuriser la performance de leur skid de production d'eau potable. Sur ce graphe, on observe vraiment l'efficacité et la nécessité de réaliser une maintenance curative ou préventive des membranes. D'ailleurs, donc là, deux logs d'abattement supplémentaires sont alors obtenus après la désinfection de celle-ci. Voilà, alors que la sensibilité du test ATP permet vraiment de détecter une très faible présence de bio-fooling et donc de permettre aussi de planifier des opérations de maintenance préventive. Chose en effet qui sera beaucoup plus délicate à réaliser si on faisait des tests par culture avec un temps de réponse beaucoup plus long. Alors, il en est de même pour dans le cas suivant avec la réalisation d'un plan d'échantillonnage. Alors, sur ce graphe, les résultats de la flore revivifiable sont tous corrects. Alors que certains résultats en ATP émettent des alertes grâce aux indicateurs de suivi. Donc, un plan d'amélioration va pouvoir être rédigé et les actions correctives vont donc pouvoir être vérifiées. Alors, dans ce cas présent, l'origine de cette légère défaillance provenait d'une mauvaise homogénisation du traitement dans un des réservoirs. Donc, on a pu anticiper cette dérive qui aura été constatée que bien plus tard aussi. Alors, la mise en place de notre techno, comme vous avez pu le voir avec Clément, est très simple, avec un rendu immédiat sur le terrain. Alors donc, il sera le suivi dans le temps sur de plusieurs points du réseau, permettra de repérer très rapidement une dérive et de gérer au mieux l'épurge d'antenne, par exemple, quand il sera nécessaire, lors de variations de température du réseau ou d'événements climatiques ou de mouvements de population ou de pas de mouvement comme en ce moment. Mais s'il y avait en effet une modification de la stratégie de traitement ayant un impact sur la biomasse présente dans le réseau, elle pourra donc être ainsi rapidement évaluée. Dernier cas présenté, qui pour moi est assez important, concerne la remise en service d'un réservoir ou d'un ouvrage. Alors, voyons le cas précis d'une non-conformité relevée lors d'un nettoyage d'un réservoir avec l'utilisation d'une méthode analytique par culture. Alors là, le nettoyage est réalisé le jour zéro et on relève une non-conformité bactériaux donc à J3, qui correspond au délai d'attente des résultats par culture. Il se passe donc trois jours entre le moment de l'intervention et les résultats microbiaux qui malheureusement, là, ne sont pas bons. Une nouvelle désinfection doit donc être réalisée à J4 et l'équipe de maintenance doit revenir sur les lieux. Dans le même temps, on reçoit les résultats par culture à 22 degrés donc qui confirment aussi le mauvais résultat à 36. Il va falloir donc attendre encore les résultats à 36 puis à 22 degrés, soit quatre jours supplémentaires pour vérifier l'efficacité donc de la deuxième désinfection. Dans le cas où on utilise l'ATP-métrie, s'il est relevé aussi un mauvais résultat dès la première désinfection, il est possible donc du coup de réaliser dans la foulée une deuxième désinfection et d'en vérifier aussitôt si son efficacité et il n'y aura pas de retour de chantier. Donc dans ce cas précis, une revise en service pourrait être réalisée au bout de trois jours. Donc vous gagnez cinq jours dans le cas d'une non-conformité relevée après la première désinfection. Mais finalement, concrètement, est-ce qu'on peut attendre les résultats microbios pour remettre un service en ouvrage ? Et puis, comment sécuriser en effet cette revise en service justement pour sécuriser en effet la distribution d'eau ? Alors on va revenir sur justement la rédaction d'une AMR. Là, on va garder donc le cas d'un lavage de réservoir où on ne peut pas attendre sa remise en service avant les résultats microbios. Donc la gravité forcément est très élevée, la fréquence est régulière et la détection est faible. Ce sont les indicateurs quatre, trois et cinq qu'on observe sur le tableau. Donc on obtient un coefficient 60, donc un risque important de livrer de l'EDCH sans avoir eu les résultats microbios. Si jamais, avec l'utilisation de la TP-métrie, la détection de la défaillance est alors possible puisqu'on va pouvoir le faire in situ. donc cet outil d'autocontrôle sera un outil supplémentaire permettant l'aide à la prise de décision afin d'autoriser ou d'interdire la remise en service du réservoir. Donc il sera bien possible de vérifier en temps réel l'efficacité de la désinfection et donc de sécuriser la distribution de l'eau potable. Enfin, pour résumer ces diverses applications, que ce soit pour valider des désinfections, donc valider des temps de contact, les temps de séjour, les temps de dosage aussi de désinfectant, les concentrations utilisées, ou d'identifier une zone à risque afin de gérer les purgentaines ou bien la positionnement ou le repositionnement de postes de recloration intermédiaire, ou bien de mettre en place une biosurveillance afin d'anticiper en effet une dérive, ou bien, chose qu'on n'a pas abordé, c'est la gestion de crise où il faut vraiment être le plus réactif possible. Les autorités sanitaires demandent des obligations de résultats et non de moyens. D'où l'intérêt d'utiliser des outils d'autocontrôle qui soient simples, fiables et rapides. On termine cette présentation que je vous remercie de votre attention. Sur deux derniers points pour terminer, je voulais, avant de répondre à vos questions, on organise, afin de répondre sur des questions plus précises sur la mise en place des BGSSE, on organise deux journées techniques en collaboration avec Sabine Lapouge et la société COP le mardi 29 septembre sur Montpellier, le 13 octobre sur Amiens. Voilà, donc, vous êtes invités, évidemment, on refera une information pour des inscriptions. Et par ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que nous allons participer à un nouveau programme de recherche régional en collaboration avec l'Université de Nîmes, consistant justement à développer de nouveaux outils de surveillance de l'EDCH, avec évidemment toujours comme objectif de garantir la sécurité sanitaire de l'eau potable en permanence. Donc, nous remercions d'ailleurs à cette occasion la région Occitanie pour leur confiance. Donc, on va procéder, voilà, encore en tout cas, merci pour votre attention. On va procéder aux questions qui sont sur les 30 minutes à venir qui nous restent, enfin 25, on pourra vous renvoyer de toute façon les réponses par mail sans aucun souci. Donc, on va lire les premières questions. Donc, moi, je vais prendre la première question. Donc, est-ce que les virus sont aussi quantifiés par la mesure en plus des bactéries ? Alors non, les virus ne sont pas du tout quantifiés par ATP-métrie pour deux raisons très simples. Premièrement, elles ne sont pas retenues par le filtre et deuxièmement, il n'y a pas d'ATP dans les virus. Je vais prendre une deuxième question. Donc, l'ATP libre n'est pas analysé par la méthode dans le Vridia car par retenue sur le filtre. Donc, on peut considérer que l'analyse dans le Vridia ne correspond qu'aux micro-organismes vivants. En effet, on peut considérer que la mesure ne verra que les micro-organismes vivants car une fois que la bactérie est morte, elle ne peut plus assurer la cohésion de sa membrane et donc, elle va se percer dans tous les sens et l'ATP va se fuir et cette ATP va être éliminée par la filtration. Yannick, il y a une question pour toi. Donc, j'ai une question qui est que normalement, je ne vais pas forcément vous la répondre parce que ça concernait vraiment les PG-SSE mais celle-ci, je peux en parler parce que j'ai discuté avec les spécialistes de mise en place de PG-SSE parce qu'il y a des sociétés qui sont vraiment leur spécialité. Malgré tout, pourquoi on me demande la notation des critères d'analyse sont-elles normées ? Non, ça, je sais qu'elles ne le sont pas et pourquoi noter cinq plutôt que sept ? Alors, ça, ce sont simplement des critères d'évaluation. Je sais que chaque entreprise qui monte les PG-SSE ou même vous en interne parce que c'est des critères qui sont propres à chaque installation, chaque site. Voilà, alors, c'était des exemples. Le tout, c'est de pouvoir après hiérarchiser. On peut mettre des coefficients de 0 à 100. Il n'y a rien de fixé là-dessus. C'est justement chaque site va avoir ses propres critères. L'idée, c'est de pouvoir en effet, avec ce produit de ces différents critères, vont donner en effet un indice. Voilà, il s'est après de la hiérarchie. C'est donc ce groupe de travail qui se met d'accord. en effet, je sais que Sabine avait aussi ces critères. Donc là, ce sont des exemples qui ne sont pas propres aux nôtres. C'est vraiment purement un exemple. J'ai une autre question concernant le prix de l'analyse. Alors, investissement matériel, il faut un luminomètre. Donc, nous, notre appareil est à 1350 euros. Voilà, on travaille avec un appareil qui est de marque Kikoman, le modèle PD30. C'est un matériel qu'on a qualifié, qui fonctionne vraiment très bien. Il n'a pas de bruit de fond. Il est robuste. Il a une petite étude pour le transport, pour la manique sur le terrain. C'est aussi un intérêt de cet appareil aussi, c'est qu'il fonctionne juste avec deux petites piles LR6. Durée de vie, voilà, les piles, ça dure un an, deux ans. Voilà, c'est une bonne machine. On a testé de nombreux luminomètres. On les a quasiment même tous testés. Et certains sont compatibles avec notre technologie, d'autres ne le sont pas du tout. Mais on a quelques appareils, en effet, qui sont tout à fait compatibles, qu'on peut utiliser si jamais il y en a qui ont déjà des luminomètres. Mais voilà, ce Kikomad, c'est une très bonne machine. Il est à 1 300 euros. Donc, en termes de rapport qualité-prix intéressant. En ce qui concerne les réactifs et le consommable, il faut compter environ 10 euros la mesure. Donc, les réactifs plus le consommable, la seringue, le filtre qui sont à des utilisations uniques. voilà. Donc, j'ai rajouté une petite précision par rapport au luminomètre qui a abordé Ganic. Donc, l'ATP métrique d'Antegia est compatible avec tous les luminomètres. C'est nous qui n'avons pas validé tous les luminomètres. Il y en a certains qu'on a considéré n'ayant pas une plage de mesure suffisante ou n'ayant pas une linéarité suffisante. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un luminomètre. On pourra immédiatement vous dire si celui-ci est compatible ou pas avec notre technologie. Une autre question, les sports sont-ils quantifiés par ATP métrique ? Non, les sports ne seront pas quantifiés par ATP métrique. Tout d'abord, les sports ne contiennent quasiment pas d'ATP. Le deuxième chose sur les sports, c'est que généralement, elles ne vont pas être percées par la solution de l'IS. Donc non, les sports de bactéries ne seront pas quantifiés par ATP métrique. Yannick ? Alors, j'ai une question aussi. Quel est le nombre d'analyses qui permet d'établir les seuils identifiés ? Alors, on a cette technologie, on l'utilise depuis une dizaine d'années dans le milieu industriel. Ça a commencé sur les tours aérofrigérants, sur les réseaux d'eau chaude sanitaire. On l'utilise en galvanoplastie, on l'utilise dans l'horlogerie gluque, dans le cosmétique, pharmaceutique. C'est une technologie qu'on utilisait depuis très longtemps. Donc, on avait déjà un retour d'expérience avec tous nos clients industriels sur des seuils en parallèle parce qu'évidemment, cette technologie, elle a été comparée avec la méthode en culture en parallèle. D'ailleurs, il y a même quelque chose qui se passe depuis un an ou deux, c'est qu'il y a moins d'évaluations puisque les gens connaissent nos technologies et font confiance à nos seuils. Une chose concrète, par contre, c'est ces 0,1 picot d'ATP, c'est que tous ces retours d'expérience qui ont été avec, en effet, les exploitants d'eau potable depuis 2016, à peu près, que la techno a commencé, c'est qu'il y a vraiment des statistiques très intéressantes, très nombreuses. Aujourd'hui, c'est des milliers d'analyses qui sont faites aujourd'hui en France sur l'eau potable. maintenant régulièrement, les gens l'adoptent et donc, on a des retours et c'est des statistiques qui sont, ces 0,1 picot, on voit bien les tests HPC derrière, voilà, ils sont négatifs, voilà, ça rassure et c'est une multiplie d'analyses qui nous reviennent aujourd'hui qui nous permettent d'établir facilement ces seuils. Donc, si jamais il y a, donc on prend les questions au fur et à mesure, est-ce qu'il y en a une autre là ? Alors, moi, je vais prendre la question sur l'automatisation de cette technologie et sur la mesure en ligne. Donc, en effet, on a, nous, déjà travaillé sur cette automatisation. Oui, il est possible d'automatiser cette technologie, mais nous, pour l'instant, on n'a pas réussi à produire un appareil qui est dans des coûts raisonnables pour le marché. Donc, on est resté là. Il existe en effet un autre appareil qui est présenté sur le marché sur lequel, nous, on n'a jamais évalué les performances et qui, à mon avis, ne pourront pas descendre sous les 0,1 picot préconisés pour avoir une bonne détection et une bonne assurance de la qualité de l'eau qui est le produit. Donc, une autre question, quel est l'avis de l'ARS sur les seuils exposés ? Alors, comme j'avais terminé en effet la présentation, les ARS donnent en effet, vous avez, il y a une obligation de résultats, mais pas de moyens. Donc, on travaille de plus en plus avec l'ARS. On a déjà équipé quelques agences côté ouest, notamment, de cette technologie. Des seuils ont déjà été fixés, on va dire, en collaboration avec quelques agences sanitaires, notamment sur les piscines. Sur l'eau potable, évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je pense que toutes les agences ARS connaissent cette technologie puisque les exploitants l'utilisent. Il y a aujourd'hui, depuis plusieurs mois, des présentations sur les différentes agences ARS pour présenter leur retour d'expérience avec ces seuils. Donc, en effet, c'est assez convaincant pour les agents ARS quand les retours d'expérience viennent directement des exploitants. Et puis, l'exemple, en effet, d'une revise en service de réservoir, très concrètement, on sait très bien que de très nombreux réservoirs sont mis en service alors qu'on n'a pas les tests en culture. Du haut délai, il faut bien libérer, en effet, le réservoir. On ne peut pas arrêter trop longtemps. Donc, aujourd'hui, la nouvelle indicateur qui, en effet, depuis quelques années, a vraiment montré son importance dans plusieurs secteurs d'activité et notamment des publications avec la Commission européenne sur le programme européen BioEyes pour la station ISS montre vraiment la pertinence de cette méthode d'analyse et que ces seuils, en effet, ils sont vraiment, aujourd'hui, une bonne référence est un très bon indicateur et on se plante assez peu, notamment ce 0,1 picot pour valider la désinfection. Donc, voilà, en effet, les ARS se sont de plus en plus au courant. Des présentations très concrètes se font, voilà, se multiplient de différents exploitants. Donc, aujourd'hui, oui, on est assez confiant par rapport, en effet, à la mise en place et ça rassure, en effet, énormément les ARS qui, de plus en plus, soutiennent en effet cette initiative d'utiliser cet autocontrôle. Voilà, parce que, de toute façon, la base de l'utilisation même de la construction d'un PGSE se fait par rapport aux analyses réglementaires, mais s'appuie aussi beaucoup sur l'autocontrôle. Voilà, donc, si jamais une autre question. Donc, d'autres questions sont arrivées aussi sur la mesure en ligne. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, les prix de l'appareil que nous, on a réussi à produire, on n'arrive pas à rentrer dans les prix du marché. Le deuxième souci, c'est que, vraiment, aujourd'hui, pour l'eau potable, les appareils, on n'arrive pas à descendre à la limite de détection qui serait souhaitée pour avoir une mesure fiable. Le deuxième problème aussi de la mesure en ligne, c'est que le gros avantage de la TPMétrie portable, c'est de pouvoir contrôler différents points du réseau et d'être très flexible. Avoir un appareil à un seul endroit positionné fait perdre une partie importante de l'intérêt de cette technologie. Donc, une autre question, ce sont quels sont les volumes à filtrer par analyse ? Donc, généralement, pour l'eau destinée à la consommation humaine, on va travailler sur 50 millilitres. C'est un volume largement suffisant pour atteindre les limites de détection souhaitées. On peut travailler sur un volume inférieur si l'eau est plus contaminée. Par exemple, sur les tours aéro-réfrigérants, on va travailler avec seulement 10 millilitres. Mais on travaille dans les eaux ultra-pures jusqu'à 1 litre. Mais généralement, pour l'eau destinée à la consommation humaine, c'est 50 ml. De toute façon, dans le kit, tout est fourni pour faire cette filtration en une seule étape. Il n'y aura pas à recharger des sereines. Une autre question, est-ce que les algues sont détectées ? Et l'influence sur cette analyse ? De manière générale, avec l'ATP-métrie et les lises acides ou basiques, les algues vont être détectées. Avec notre ATP-métrie, elles ne sont pas détectées ou de manière très marginale parce qu'en fait, la solution de lise qui a été mis au point est dédiée aux bactéries et n'aura pas pour vocation de percer la paroi de ces algues. Donc, normalement, les algues, alors, le monde du vivant est quelque chose de très, très large. Il peut y avoir des cas particuliers, mais normalement, les algues ne vont avoir qu'une influence minime sur le résultat. Yannick ? Oui, donc, je vais répondre à deux questions. La première, faut-il une formation spécifique à faire l'analyse ATP ? Comme vous avez vu, notamment sur la petite vidéo animée, ce n'est vraiment pas compliqué. Simplement, des précautions sont à prendre. Tout bêtement, notamment, rien que le prélèvement. Voilà, après le premier jet. Alors, évidemment, ça, c'est un retour assez intéressant aussi sur des non-conformités qui peuvent arriver des fois qui sont assez étranges, qui ne correspondent pas à la vie du réseau parce que le prélèvement n'a pas forcément été effectué. On peut imaginer les préleveurs qui ont plein de prélèvements à faire et qui vont entasser les flacons dans sa voiture parce qu'il est pressé. Enfin, voilà, donc, ça peut aussi, en effet, par rapport à cette formation, elle part déjà sur le prélèvement. Après, il n'y a rien de compliqué. Simplement, filtrer, il y a des précautions, évidemment, pas toucher les embouts du filtre. Voilà, mais c'est vraiment, aujourd'hui, on a fait un kit avec très peu de consommables, une manipulation vraiment très simple et puis, on n'est pas rentré dans ce détail, mais justement, on a un fichier, le fichier d'interprétation des résultats permet aussi, il a plein de pare-feu, c'est-à-dire qu'on le valide grâce à l'ajout dosé, en effet, qui va valider la mesure, mais aussi, il ne peut pas la valider. C'est que si jamais il y avait un inhibiteur présent dans l'échantillon, bon, ça arrive très peu sur le potable, c'est plus fréquent dans les eaux industrielles. Évidemment, cet ajout dosé va détecter une défaillance de l'enzyme et quand on va saisir les résultats soit sur l'application smartphone ou soit sur le fichier, il va y avoir une erreur qui va s'afficher ou alors une mise en garde parce que l'enzyme est dégradé, il y a quelque chose. Donc, il y a vraiment aussi, on ne peut pas avoir de faux négatifs avec cette technologie puisque grâce à cet ajout dosé interne, donc, on va simplement aussi pour les techniciens, on ne parle pas d'ajout dosé interne, très concrètement, on leur dit, c'est un témoin positif, donc le fait de rajouter ce témoin positif, on a une deuxième valeur sur le lumineau, on rentre la valeur, si jamais cette valeur, en effet, elle n'est pas cohérente parce qu'on met en effet une sécurité sur le fichier, eh bien, il y a un message d'alerte en disant, non, ce n'est pas possible, il faut recommencer l'analyse. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que si jamais aussi sur le terrain, il y a une défaillance dans la manipulation humain ou de réactif, la personne saura tout de suite qu'il y a un souci. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas les résultats trois ou quatre jours après en disant, il y a un problème, on va recommencer l'analyse, on sécurise, on refait l'analyse tout de suite. Voilà, donc, on peut aussi, on a des clients qui tout au début faisaient des duplicats, des triplicats pour s'assurer, mais aujourd'hui, voilà, tout le monde connaît la robustesse et c'est quand même assez, voilà, très fiable. Donc, au niveau formation, c'est vraiment très, très simple. On peut facilement en ligne, voilà, expliquer ou se déplacer, mais en faisant la manip à travers une webcam, on sait très bien les résultats que la personne doit obtenir et se rassure très, très vite en prenant nos premiers jets et puis après purge ou nos brutes et puis nos après traitements, on verra très vite que l'analyse n'est pas compliquée à faire. Voilà, donc, on nous a répondu aussi une question concernant la fiche d'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, de très nombreux exploitants ont déjà cette fiche d'aide à la prise de décision. Voilà, donc, je ne peux pas non plus en dévoiler tous les détails parce qu'il y a du travail qu'on a fait en collaboration avec certains, mais malgré tout, on a monté un groupe de travail avec aujourd'hui, il y a une vingtaine de collectivités, de grandes collectivités, des grandes villes. Aujourd'hui, on les a mis en relation, donc on devait avoir en effet une première réunion de groupe de travail là au printemps, malheureusement, voilà, elle va être reportée en septembre pour en effet établir vraiment cette fiche d'aide à la prise de décision. Voilà, parce qu'il y a la mesure d'ATP, mais il faut aussi mettre en relation une mesure de chlore, une mesure de turbidité et puis, voilà, créer cette petite fiche d'aide à la prise de décision qui sera en effet utilisée très simplement par les techniciens lors de nettoyage de réservoirs ou de remise en conduite neuve. donc il y a tout ce travail qui est en train de se faire au niveau collectivité, mais de très nombreux exploitants ont déjà leur propre fiche d'aide à la prise de décision. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui va être très intéressant à exploiter par la suite. C'est ici une autre question. Donc il y a plusieurs questions qui reviennent sur la détection spécifique des bactéries, que ce soit des bactéries pathogènes, de l'échirichia coli ou la détection spécifique de la légionnelle. Donc non, l'ATP est clairement une mesure de biomasse totale. Cependant, on ne va pas détecter spécifiquement l'échirichia coli ou la légionnelle. Cependant, toutes les techniques qui sont utilisées pour désinfecter l'eau, pour retirer la microbiologie sont elles non plus non spécifiques. L'ATP métrie va en fait permettre de contrôler que votre installation est toujours bien traitée, bien utilisée et énormément marginaliser, minimiser le risque de retrouver ces bactéries de manière spécifique. En gros, lorsqu'on est inférieur au 0,1 picot d'ATP sur l'eau potable, on est vraiment statistiquement tranquille sur le fait que les cultures en échirichia coli sera négative. Il en va de même pour l'analyse de l'égionnelle sur les trois aéros réfrigérants. J'ai aussi une question qui concerne les cyanobactéries. Peut-on détecter les cyanobactéries ? Oui, les cyanobactéries vont être détectées par l'ATP métrie, mais elles vont être détectées au milieu de toutes les autres. Si la contamination arrive et est due à des cyanobactéries, vous allez détecter, mais vous n'allez pas pouvoir en conclure immédiatement que ce sont spécifiquement dû que cette contamination est spécifiquement dû aux cyanobactéries. Bien que les cyanobactéries, généralement, on va pouvoir les détecter aussi visuellement parce qu'elles vont avoir des ultratructures qui vont faire des agglomérations et on va pouvoir voir souvent des colorations ou d'apparition d'espèces d'amas flottants. Il faut faire attention aussi, la cyanobactérie, quand on parle de cyanobactéries, on parle d'une famille de bactéries. Les cyanobactéries, il en existe plusieurs centaines, voire milliers de types différents. Donc, attention, le terme cyanobactéries constitue un ensemble de bactéries, mais pas une bactérie de manière spécifique. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme questions ? C'est pour Yannick, je pense. Oui, on me demande de savoir dans quelle région où est implantée l'ATPMétrie. On particulièrement savoir, je ne sais pas pourquoi. Oui, on a déjà des clients en savoir. Il faut savoir, aujourd'hui, on a une centaine de villes qui utilisent cette technologie en France. maintenant à l'étranger, de plus en plus à l'étranger parce qu'on a nos kits qui sont lyophilisés, ce qui permet de les conserver à température ambiante, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc, ça, c'est aussi un atout de cette technologie. C'est par rapport, en effet, au stockage, à la conservation, à l'envoi, le fait qu'ils soient lyophilisés. C'est vraiment un atout important. En ce qui concerne, vous voyez, la Savoie, on a, évidemment, on travaille avec, en effet, des Suez, des Veolia, voilà, là-dessus. Donc, on dévile un peu partout en France. Mais, on savourait, Saint-Jean-de-Maurienne est une belle référence, en effet, qui a commencé l'ATP il y a déjà un petit moment aussi pour des utilisations bien particuliers. Mais, voilà, ce sont des utilisateurs. après, il y a des plus grandes métropoles aux alentours qui sont aussi très moteurs sur la mise en place de l'ATP Métri. C'est vrai que Grenoble est aussi une ville qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de choses aussi au niveau de l'ATP Métri. D'ailleurs, je les remercie au passage. Il y en a pas mal de villes dans votre région qui utilisent cette technologie. Donc, d'ailleurs, après, si vous voulez avoir des références bien particulières de votre région ou vous voulez avoir un utilisateur et vous laissez référence, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mettrai en relation avec un utilisateur très proche de chez vous qui vous partagera. Pour tout ce qui est collectivité, on a ce groupe de travail qui est monté. La porte n'est absolument pas fermée. Au contraire, ce groupe de travail n'arrête pas de grossir. Donc, on y fait rentrer pour pouvoir, en effet, échanger parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt vraiment commun, c'est de pouvoir avoir un outil vraiment microbio, rapide, simple, qui permet d'avoir, en effet, vraiment sécurisé des remises en service et d'avoir un indicateur vraiment très précis sur la partie exploitation réseau ou sur la qualification de la filière. Voilà, il y a vraiment un atout assez intéressant à jouer, à travailler tous ensemble. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec des grandes compagnies fermières qui sont vraiment même, voilà, ne sont pas contre, en effet, il faudrait échanger pour avancer tous ensemble là-dessus, voilà, et monter des dossiers intéressants pour les autorités sanitaires. Voilà. Bonjour, une autre question. Alors, apparemment, il y a plusieurs questions qui concerneraient la réutilisation des consommables. Alors là, on touche à un problème de microbiologie, la réutilisation. nous, on a développé un kit qui peut avoir une partie réutilisable, entre autres, des seringues qui peuvent être autoclavées. Le filtre ne peut pas être réutilisable, l'étude de mesure non plus d'ailleurs, mais la partie seringue peut être, pour cela, il faut être équipé d'un autoclave ou d'un mode de stérilisation parce qu'en microbiologie, malheureusement, on ne peut pas nous donner le conseil de réutiliser les mêmes seringues même si vous avez travaillé sur une eau très propre. Vous pouvez avoir de la contamination, vous pouvez avoir de l'eau qui est restée de manière résiduelle dans votre seringue et qui a pu entraîner du développement de la biomasse. Donc, malheureusement, en tout cas, à part avec le kit spécifique, le problème du kit qui est autoclavable, c'est son prix parce qu'on est sur des matériaux beaucoup plus chers puisque capables de résister au cycle d'autoclavage. Mais en microbiologie, malheureusement, pour assurer une bonne qualité de la mesure, on est sur du jetable. On a limité cependant, on a quand même travaillé à limiter au maximum la consommation de plastique. Donc, une autre question aussi concernant l'application smartphone. Donc, on a réalisé une petite application très simple, très basique qui est téléchargeable à partir de notre site internet, un lien, il ne faut pas passer par un store, mais en direct, de façon à ce que le technicien puisse avoir un résultat sans avoir un fichier Excel ou un ordinateur, quoiqu'il existe de plus en plus de tablettes où on peut installer soit l'application smartphone ou le fichier Excel. Alors, cette application smartphone, elle donne un résultat immédiat sur le terrain. Par contre, à ce jour, elle ne garde pas en mémoire les résultats. ça sera évidemment un des projets, on va dire, dans le programme Redinov avec la région, l'Université de Nîmes, de développer justement encore ce logiciel. Aujourd'hui, c'est très simple, mais en effet, là, c'est vraiment le bon moment aujourd'hui puisqu'on a de plus en plus d'utilisateurs de cette technologie. J'espère qu'on en aura plus après ce webinaire, d'ailleurs. Mais voilà, donc par rapport en effet au programme de recherche Redinov, on va pouvoir aller encore plus loin, c'est-à-dire on a de très nombreuses datas, on va pouvoir travailler sur la... de pouvoir faire un logiciel beaucoup plus complet qui va pouvoir aussi interpréter encore mieux les résultats et tenant compte aussi de d'autres facteurs. Donc tout ça, ça va être un gros travail qui va démarrer pour nous très rapidement, déjà la semaine prochaine, encore là-dessus, pour encore améliorer cette application parce qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Voilà. D'autres questions qui sont arrivées aussi sur la... toujours sur un appareil en ligne. Donc, la mesure en ligne existe-t-elle ? Oui, comme je l'ai déjà présenté un petit peu tout à l'heure. certains fabricants disent pouvoir suivre la contamination, est-ce vrai ? Alors oui, avec les appareils en ligne, même celui que nous, on a développé au laboratoire, on peut suivre la contamination, mais pour l'instant, il n'existe pas d'appareils qui sont capables de descendre à la limite de détection désirée pour l'eau destinée à la consommation humaine. Oui, travaillez-vous sur un appareil en ligne ? On a travaillé sur un appareil en ligne. Pour l'instant, cette partie-là est en stand-by. Comme je vous disais, c'est tout simplement parce qu'on n'atteint pas les prix intéressants pour le marché. On a aussi cherché la mise en place d'un partenariat. On a notre expertise, elle est essentiellement sur la microbiologie. On n'est pas des producteurs d'appareils. Une dernière petite question. Quel est le nombre d'analyse d'ATP à effectuer pour établir les seuils de quantification ? Les seuils de quantification, déjà nous, on les a établis. Il n'y a pas que ça va entre autres dépendre du volume que vous voulez analyser. Mais normalement, avec une 15 à 20 analyse, vous aurez établi vos seuils de quantification avec des statistiques robustes. Donc, voilà d'autres questions qui ont été beaucoup tournées aussi. Donc là, ça sera la dernière qu'on va répondre. Voilà, derrière. sur les tests de surface. Alors, on a aussi un kit. On a développé il y a quelques temps un kit pour faire les tests de surface. Donc, le principe est exactement le même. On ne va pas utiliser une seringue là, évidemment, mais on va utiliser des écouvillons pour prélever la surface. Et ensuite, on fait une réaction enzymatique. Pareil, donc c'est encore même plus rapide. C'est très simple. et on va rendre aussi un picot d'ATP parce qu'on va faire un ajout dosé interne. Pareil à l'eau. Je vous ai parlé d'écouvillons. Évidemment, on a été sollicité juste au début du confinement par des autorités sanitaires, enfin, par l'armée pour, en effet, tout le monde savait qu'on avait des écouvillons pour les tests de surface, qui étaient des écouvillons bien particuliers, qui étaient très efficaces à faire les prélèvements, notamment de surface, mais aussi pour le COVID, pour les prélèvements nasales. Donc, du coup, on a fourni tout notre stock d'écouvillons pour le COVID, qui ont été qualifiés là-dessus. Mais, donc, on a aussi, du coup, grâce à des écouvillons de prélèvements, on peut établir une charge bactérienne sur une surface. J'ai des utilisateurs qui l'ont fait là-dessus. Ça marche bien sur des revêtements, complètement résineux. Par contre, en effet, attention, quand on a, en effet, des oxydations importantes sur les surfaces, voilà, là, il y a des inhibitions qui peuvent se faire. Donc, voilà, on va terminer. Si jamais vous souhaitez qu'on redéveloppe des choses à un prochain webinaire ou, voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter des informations sur un sujet bien particulier qui vous intéresse et puis, ben voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre... pour votre attention, voilà, pour ceux qui... pour tout le monde et puis, ben, très bon week-end de trois jours qui arrivent, voilà, et puis, ben, bonne reprise pour la semaine prochaine pour ceux, voilà, qui avaient été un peu arrêtés et, voilà, ben, j'espère qu'on va se sortir tous de cette situation assez rapidement et de reprendre la vie normale pour tout le monde et puis, ben, écoutez, prenez soin bien de vous et puis, ben, écoutez, à très bientôt. Voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada